Et bien salut tout le monde c'est Alex, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau type de vidéo que je fais aujourd'hui Enfin j'avais déjà fait ce genre de vidéo avec les 6 personnages je crois qui avaient le plus bénéficié de la 1.6 Et aujourd'hui je vais parler des 5 meilleurs personnages 4 étoiles DPS Et vous allez voir que parmi ces personnages là on a vraiment des personnages notamment ces 6 qui rivalisent vraiment très fortement avec des 5 étoiles Et même qui à certains moments les dépassent Alors je sais que c'est le genre de vidéo qui peut vraiment faire débat et honnêtement les gars c'est un classement C'est mon avis sur le jeu encore une fois Je vais me baser surtout sur des chiffres et sur ce que j'ai vu parce que je n'ai pas stuffé les 5 personnages que vous allez voir dans cette vidéo Je ne les ai pas tous stuffé donc voilà je vois tout de suite les gens dire oui mais tu ne l'as pas joué, tu ne sais pas etc Je pense que bon ça fait un an qu'on joue à Genshin Je pense que le potentiel des personnages on les connait sans avoir besoin de les avoir à hard stuff, C6, armes 5 étoiles, R5 tout ça tout ça Je pense qu'on commence à connaitre un petit peu comment ça fonctionne Le seul personnage ici que j'ai vraiment 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 stuff et que j'ai vraiment exploité c'est Noël Je vous le dis voilà en 5ème position on retrouve Noël parce que Noël est un personnage vraiment qui tape extrêmement fort Si bien stuffé notamment C6 c'est le défaut c'est pour ça qu'elle est en 5ème position Elle tape extrêmement fort en AoE également grâce à son scaling en défense c'est une vraie boucherie Ce personnage ça c4 aide énormément aussi en termes de dégâts Et si vous avez la chance d'avoir au Satur du Dragon Raffiné 5 ou son arme en défense chez le Forgeron Raffiné 5 Ce personnage va vraiment faire de très gros trous C'est le seul personnage dans cette vidéo que vous verrez sur le gameplay parce que voilà c'est vraiment le seul gameplay que je peux vous proposer Les 4 autres personnages je ne pourrais pas vous les présenter forcément je ne les ai pas montés Donc voilà en 4ème position on va parler de Beidou Beidou est un personnage qui fait beaucoup de dégâts c'est pour ça qu'elle est dans cette vidéo forcément Beidou c'est un perso qui va entre son E qui va faire énormément de dégâts avec un cooldown très faible Je trouve que ce E est plus puissant que le E de Keqing clairement je ne comprends pas pourquoi Keqing a un E aussi faible Alors que Beidou a un E aussi puissant et qui a autant de recharge, une meilleure AoE et c'est une 4 étoiles Donc voilà le kit de Beidou est vraiment très puissant l'ultime fait quand même beaucoup de dégâts Le seul défaut qu'on va retrouver sur Beidou c'est que l'ultime va coûter cher en principe Ca va être compliqué de le boucler si vous ne chargez pas comme un fou l'énergie recharge Elle va être très forte en Quick Swap également C'est à dire qu'elle va pouvoir DPS le temps que votre autre personnage recharge ou recharge ses capacités de DPS C'est un personnage qui va proposer énormément de dégâts dans Genshin Impact en tant que 4 étoiles Clairement je pense qu'on peut dire qu'elle frôle la capacité d'une 5 étoiles En tout cas pour ce que j'en ai vu, les utilisations que j'en ai vu dans le jeu C'est très très impressionnant en plus elle combat pas mal avec d'autres personnages Autant DPS que support d'ailleurs donc voilà En 3ème position on va parler de Yanfei Yanfei est un perso qui reste toujours dans l'ombre de Klee Mais je comprends pas trop pourquoi Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu tilté là dessus Klee, Yanfei etc Il faut savoir aussi que Yanfei C6 est extrêmement forte Et j'ai vu vraiment des choses J'ai vu vraiment des gens et des choses sur Yanfei Qui sont absolument monstrueuses, dignes d'un 5 étoiles Donc là c'est un personnage qui bien stuff Vraiment tape très fort en A.O.E Tout son kit est A.O.E Et une A.O.E plutôt généreuse à chaque fois Le perso combat très bien en team fonte En team évaporation Ou même en full pyro d'ailleurs Combat très très bien avec Venti C'est un personnage qui en C6 fait des trous absolument immenses C'est pas dur de clean les avis avec Yanfei clairement Si vous vous concentrez sur ce personnage là Bah je pense pas qu'il va vous décevoir Surtout qu'il combat très bien avec Bennet Venti, Xingqiu Tous les top tiers en support Tout ça que vous avez Ça combat parfaitement avec Donc Yanfei Vraiment C'est un personnage qui fait des énormes trous Et même si la comparaison avec Klee Est peut-être un peu choquante comme ça C'est un perso qui va avoir une capacité d'A.O.E Plus facile que Klee Klee ça va être beaucoup plus simple Effectivement en solo C'est à dire que toute seule contre un boss Elle va faire plus de dégâts que Yanfei Mais Yanfei va avoir plus de capacité en réaction Et surtout Et surtout est plus Plus multisible que Klee Il y a plus d'A.O.E Son kit est plus A.O.E Etc Et surtout il faut savoir que dans la tier list également Je ne compare pas forcément Klee C6 à Yanfei C6 Parce que pour moi c'est pas pertinent De comparer un 5 étoiles C6 A un 4 étoiles C6 Un 4 étoiles C6 ça peut coûter 10 balles Ou 15 euros Je sais pas Enfin j'exagère Mais vous me comprenez ce que je veux dire Alors qu'un 5 étoiles C6 C'est voilà C'est quasiment personne dans le jeu N'a Klee C6 Et je vais pas le comparer à Yanfei C6 J'ai des gens que je connais Qui ont ce client de Fils et C6 Y'a pas de soucis Bon je peux pas comparer deux personnages comme ça C'est impertinent en fait Voilà tout simplement Donc voilà Petite parenthèse Pour ceux qui râlaient un petit peu De voir ma comparaison avec Klee En termes de DPS Vraiment A titre de comparaison exact En termes de DPS Surtout sur une cible Certes ça restera moins fort que Klee Mais ça reste pour un 4 étoiles Un personnage extrêmement fort Et je trouve plus pertinent dans le jeu Dans le sens où elle fait beaucoup plus de dégâts de zone Et donc je trouve que C'est globalement plus pratique Et plus fluide à jouer Voilà c'est mon avis Si vous n'êtes pas d'accord C'est pas grave Vous avez très bien le droit de jouer Klee Encore une fois Et de vous amuser avec Y'a pas de soucis là dessus Je dis juste une petite parenthèse Par rapport à ceux qui m'ont parlé de ça En deuxième position On va parler de Xiangling Xiangling c'est plutôt un personnage Que j'aurais placé en support En temps normal Mais c'est vrai que Xiangling Dans certaines équipes C'est le personnage Qui va faire le plus de dégâts sur le terrain Et il y a plusieurs raisons à cela Déjà la première raison C'est que son ultime est monstrueux Il fait des énormes dégâts Et il y a une rotation plutôt lente Ce qui fait que c'est parfait Pour faire de l'évaporation Ou de la fonte par exemple Avec Ayaka Ça va être très très fort Dans le sens où Ayaka va énable le cryo C'est à dire qu'elle va poser L'aura cryo sur l'ennemi Et Xiangling va appliquer une fonte Derrière lente Mais un gros chiffre Qui va faire une énorme dégâts En plus Xiangling a une ascension En maîtrise élémentaire Ça veut dire qu'elle est clairement faite Pour ce genre de team Donc que ça soit par exemple Tartaglia en enabler Hydro Ou Ayaka en enabler cryo Ça marche aussi pas mal Avec Xiangling d'ailleurs C'est la base de la national team Avec Xiangling On a d'autres personnages Voilà Ça nécessite bien sûr D'être corps à corps Mais c'est un personnage Qui fait des monstres dégâts Je ne peux pas uniquement La considérer en tant que support Parce que ça serait impertinent Puisque dans certaines teams Où le main DPS N'est pas si fort que ça Xiangling se retrouve à faire Les plus gros dégâts De la game Et c'est vrai Que je l'ai un peu sous-estimé Dans ma tier list Je le reconnais Que je l'ai un peu sous-estimé Surtout qu'elle est très accessible Pour les free to play Et que ça pour moi C'est important également Un personnage si accessible Et si puissant Moi c'est un personnage Que j'ai longtemps Longtemps joué Bon à un moment Je l'ai un peu mis de côté Parce que j'avais envie De jouer autre chose Et parce que Parce que tout simplement C'était pas forcément En rapport avec les équipes Que je jouais J'avais pas de child J'avais pas de DPS cryo Etc Donc voilà C'était pas forcément En rapport Mais clairement C'est un personnage Qui fait énormément de dégâts Ne surtout pas sous-estimer Pour ceux qui sont free to play Qui recherchent un personnage pyro Et bien déjà Vous avez Xiangling Ou Yanfei Les deux sont de très très bons personnages Qui font de très très gros dégâts Donc clairement Allez-y C'est free Ne vous sentez pas obligé D'invoquer des personnages 5 étoiles Qui coûtent très cher Actuellement vraiment Comme je le dis toujours So Genshin Impact On est sur un jeu Très permissif Qui est facile On est sur un jeu Qui est très free to play friendly Dans le sens où Certes le jeu vous incite A acheter Et passer à la caisse Mais Mais il faut savoir Que vous pouvez très bien Si vous vous intéressez Un petit peu A l'optimisation dans le jeu Vous pouvez très bien Rouler sur le jeu Avec des 4 étoiles Là Cette vidéo là Est bien Faites Pour vous prouver Que Et bien Les 4 étoiles Ce sont des personnages Qui peuvent égaliser Les 5 étoiles Surtout s'ils sont constellés Là on a 5 personnages Qui sont très très solides Vraiment Dans Genshin Impact Il faut le savoir En première position Peut-être que certains Doutaient ou hésitaient On a Le personnage 4 étoiles Ça me fait très très mal De dire ça Pour moi Le plus puissant Du jeu En termes de dégâts C'est Ning Wang Ning Wang Je ne sais même pas Pourquoi ce personnage A été nerf en 4 étoiles Parce qu'il faut savoir Que dans la bêta Du jeu Et bien Ning Wang Était codé En termes de personnages 5 étoiles Elle était faite Pour être un personnage 5 étoiles Donc j'imagine Le personnage Géo 5 étoiles De la perma De la bannière perma Le personnage A tout D'un 5 étoiles En fait Le personnage Fait Une montante De dégâts Absolument astronomiques Son ultime C'est un délire Alors c'est très monocybe Comme Il faut savoir Quand même Que c'est très monocybe Comme kit C'est ce qui va lui faire Le plus défaut Mais même avec ça Ning Wang Est un personnage Qui fait tellement De multiplicateurs Il y a tellement Des multiplicateurs Astronomiques Sur ce personnage Sur ce kit Et des constellations Absolument insane Sauf la C4 C'est quand même marrant Parce que Ning Wang A la fois les meilleures Constellations Du jeu Et à la fois les pires Donc voilà Le bouclier de Jad Qui pop Et qui fait 50 000 De dégâts Comme ça Ok Tout va bien L'ultime Qui fait Parfois plus de 20 000 Parfois 30 000 De dégâts Par gem Par petit missile Sachant qu'il peut y en avoir Jusqu'à 18 je crois Donc c'est absolument Énorme évidemment Bref le personnage Le personnage a tout D'un 5 étoiles Et je trouve dommage C'est un de mes regrets Sur Genshin Impact Que ce personnage N'ait pas été gardé En 5 étoiles Parce que Et bien Elle a tout D'un 5 étoiles Je crois qu'on est tous D'accord pour dire Que pour un personnage Géo Donc il n'a pas de réaction Élémentaire Via son kit Etc C'est un personnage Qui fait une quantité De dégâts astronomiques Et depuis en plus Le rework Géo En 1.3 Je crois Bah elle fait Encore plus de dégâts Et ça devient délirant Vraiment Elle one shot des boss Enfin c'est C'est un perso Qui moi je trouve M'épate toujours A chaque fois que je vois Des gens où je l'ai joué Ça m'épate toujours De plus en plus Parce que c'est un personnage Géo Qui a été très discret Mais depuis le début du jeu Il faut savoir que Ça a égalé Des DPS De personnages 5 étoiles Et voilà Quand on voit Keqing en 4 étoiles J'adore Keqing Attention J'adore énormément Keqing C'est le personnage Surtout Un des personnages Qui j'aime le plus dans le jeu Mais il faut avouer que C'est un peu compliqué Pour Keqing Surtout quand tu vois Ning Wang en 4 étoiles Et Keqing en 5 étoiles Tu te dis Je comprends pas trop Je comprends pas trop Voilà Bon bref Voilà Tout ça pour dire que Ning Wang Un personnage Qui est A ne surtout pas sous-estimer Ça reste un gameplay Très rigide Très Statique Voilà Il faut le dire Mais Mais qu'est-ce que ça fait mal Qu'est-ce que ça fait mal Ce personnage Ça n'a rien à faire En 4 étoiles Ça voilà Donc voilà pour moi Les 5 personnages DPS 4 étoiles Les plus puissants du jeu Je vous le dis direct Ces 5 personnages Peuvent vraiment Surtout en C6 En Constellation 6 Peuvent vraiment Équivaloir Des personnages 5 étoiles C'est des persos Un peu de juste DPS physique Le maintien un petit peu En bas Malheureusement De la liste Mais Razor Aussi fait beaucoup De dégâts Donc voilà C'est les 5 personnages Que je trouve Les plus puissants En 4 étoiles Maintenant Vous pouvez inverser Des places Le 3 Le 4 Le 2 Le 5 Bon Voilà Pour moi C'est le classement Que je pense Voilà En tout cas N'hésitez pas A donner votre avis En commentaire Dans la politesse S'il vous plaît C'est un jeu vidéo Je le rappelle On n'est pas en train De jouer nos villes C'est un jeu vidéo Ce n'est pas grave Si je me suis trompé Ou sur un truc Ou si vous n'êtes pas d'accord Sur un truc Voilà On ne va pas en mourir Encore une fois Et puis Jouez les personnages Que vous aimez Surtout Qu'ils soient 4 étoiles 5 étoiles Jouez les personnages Que vous aimez C'est le plus important Encore une fois On est dans Genshin C'est un petit peu Une chance De pouvoir jouer à un jeu Qui nous permet Autant de choses De folie De jouer avec des personnages Qui nous plaisent Tout en pouvant Un petit peu Profiter du jeu A 100% Voilà En tout cas J'espère que vous avez bien aimé La vidéo Forcément N'hésitez pas à laisser Un like et un commentaire Si c'est le cas Et on se retrouvera Très prochainement Pour de nouvelles vidéos Sur Genshin Impact Je vous dis portez au bien Et à la prochaine Ciao